Aujourd'hui nous allons reprendre l'ancienne vidéo sur le dessin comment réussir ce joli portrait vous avez cette vidéo sur le lien dans la description ou à la fin de la vidéo à la fin j'avais posé de l'encre et j'avais dilué un petit peu pour faire les yeux vous avez ça dans d'autres vidéos donc il s'agissait juste de mettre des verticales des horizontales comparer deux choses entre elles pour réussir ce dessin en tout cas dessiner un portrait ressemblant c'est possible pour tous aujourd'hui attention attention donc comment se prendre pour un artiste un vrai de vrai avec de l'aquarelle de langue de chine de l'encre acrylique dorée du crayon ça va être fabuleux décollage et on décolle justement avant ça n'oubliez pas vous vous abonner il y a plein plein de vidéos sur le carnet de voyage sur le pastel sur le dessin pur etc etc abonnez-vous à ma chaîne s'il vous faut rester donc nous en étions là un visage ressemblant j'ai mis un petit peu d'encre acrylique dorée très couvrante vraiment très très chouette qu'on peut diluer enfin c'est super vous pouvez la mélanger avec de l'angle de chine vous pouvez même la mélanger pourquoi pas avec de l'aquarelle vous voyez je fais j'ai chargé un peu plus et je fais couler en tapant à la verticale et en soufflant éventuellement voilà et ce qui est très important pour les cheveux c'est de faire quelque chose qui s'apparente à des petites mèches à l'extérieur on commence toujours assez épais et on finit très fin j'en mets un peu ailleurs voyez comme mes lignes sont variées je retrouve des petites touches de ci de là c'est toujours important voilà des masses différentes vous avez une chouette vidéo sur mon autre chaîne le 3 c carnet de confiance et de créativité où je vous explique tous les secrets de la composition j'attaque un peu le dessin d'ailleurs j'en avais déjà mis au crayon voilà j'attaque le crayon ce qui est important c'est le sens de votre trait je sais que certaines personnes préfèrent fondre avec une estompe préfèrent faire des dégradés avec une estompe moi j'essaye de faire quelque chose dans le sens logique c'est à dire que je vais aller du plus foncé au plus clair et par exemple voyez là ici c'est tout ce tout ce pan du nez qui est dans l'ombre et ensuite je peux éclaircir on s'en rend mieux compte sur la tempe et je démarre assez foncé en étant assez proche de ma mine pour appuyer davantage je suis assez crispé voilà et ensuite je me recule par rapport à la mine pour alléger mon mouvement j'essaye de travailler le plus long possible pour pas qu'il y ait d'interruption et voyez comme les lignes là j'exagère exprès pour que vous vous en rendiez compte mais pour que les lignes sur toute la longueur du dégradé deviennent plus clair là je suis plus en dans un mouvement tournant voilà avec quelque chose de plus fort à l'intérieur donc toujours pareil je suis très près de la mine quand je veux faire du foncé même avec un hb si vraiment vraiment vous voulez travailler beaucoup plus avec le crayon j'ai une autre vidéo là dessus vous prenez un 4b ou un 5b pour les noirs absolus mais sinon le hb suffit il suffit juste de se fâcher un peu sur le manche pour avoir quelque chose de plus fort voilà alors là je n'ai pas été très subtil mais on a quand même des valeurs c'est à dire des clairs et des foncés différents mais comme je sais qu'après je vais fonctionner avec de l'aquarelle je m'embête pas trop voilà ici j'ai un petit menton plus marqué pareil pour la paupière et j'hésite pas à avoir des nuances de valeur toujours toujours penser à intégrer votre chevelure avec vos ombres sinon ça choque un peu on a l'impression d'une espèce de perruque ou quelque chose de bizarre voilà et je continue dans les cheveux donc les cheveux oui j'ai des mouvements très très souples jamais parallèles et je vais insister un petit peu toujours à la base c'est à dire au démarrage de la mèche je reviens pour que ces mèches soient plus épaisse et qu'elles finissent très fine voilà c'est principe de la mèche c'est le principe des cheveux au début quelque chose d'assez épais et puis ensuite hop on termine fin voilà que vous soyez avec un pinceau que vous soyez avec un crayon un feutre ou quoi que ce soit c'est pareil deuxième étape et alors là attention c'est l'aquarelle je mouille à l'eau claire et je reviens avec un plus petit pinceau et juste voyez je suis très libre j'y vais avec du rosé mais on aurait pu tout faire avec du bleuté du doré qu'importe voyez comme je mouille en délimitant la joue de manière à ce que mon rose voilà quand je reviens avec mon pigment ne déborde pas alors que à l'intérieur du visage il est très flou puisque je suis sur un papier mouillé à l'intérieur du visage vous avez je sais pas une playlist sur ma chaîne avec une cinquantaine de vidéos sur l'aquarelle donc allez-y avec des vidéos très short d'une minute et d'autres beaucoup plus sophistiquées je travaille en plus détaillé les yeux et vous remarquez comme j'ai bien laissé la lumière alors toujours au même endroit là ici à la droite et je reviens un peu plus foncée par endroit c'est important d'avoir quelque chose de très vivant au niveau de la couleur de vos yeux jamais quelque chose de trop plat et en général il ya toujours une ombre sur le dessus des yeux vous avez deux vidéos je crois sur ces détails sur les yeux donc allez voir soyez curieux toujours revenir avec de la nuance par exemple c'est ce que je viens de faire dans la couleur de la bouche dans les yeux au niveau des paupières voilà ne jamais laisser votre couleur plate donner une illusion de volume là c'est pareil je vais venir avec un je me suis même pas cassé la tête je suis resté dans du rose voyez au niveau couleur je suis pas réaliste puisque j'ai fait des choix artistique là je remouille exactement ce que j'ai fait dans le visage simplement mon pinceau est plus gros c'est un pinceau japonais avec de la réserve c'est à dire des bagues en métal et là je viens avec un pinceau très chargé en encre voyez quand il rencontre quand l'encre rencontre l'eau que j'avais mis auparavant alors évidemment il faut pas tarder pour pas attendre pour ça que votre zone d'eau claire sèche sinon ça fait pas le même effet voilà voyez ensuite je reprends les petits détails du col voilà j'explose un petit peu ma masse et je finis très fin pour avoir quelque chose d'élégant toujours des lignes plus ou moins épaisse de la dissymétrie c'est très important ce côté dissymétrique voilà et on peut dédoubler une ligne en tous les cas ce qui compte c'est que j'ai quelque chose qui soit élégant qui soit sympathique avec des nuances de valeur etc j'attaque la couleur voyez là je décolle bien 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 mon visage grâce au fond le fond la forme ça c'est capital cette histoire de contraste on va venir tout près tout près du trait de crayon pour dégager le visage pareil pour les cheveux voyez je m'appuie au maximum sur ce que j'ai déjà peint pour dégager mon visage voilà et je remets une petite touche sur la droite et vous avez remarqué comme mon bleu je l'ai nuancé avec plus ou moins de violet plus ou moins de bleu foncé et là je reviens carrément avec un bleu un petit peu différent un bleu primaire et je me contente juste d'un trait en bas qui longe un peu de manière artistique là encore voyez je mets en évidence mes boucles alors là j'ai dû remettre un bleu primaire aussi en haut toujours faire des échos gauche droite entre ce que vous avez à gauche et à droite voyez par exemple là au niveau du cou ça aurait fait bizarre si d'un côté j'avais de l'aquarelle bleu violette et de l'autre absolument rien donc je laisse beaucoup de blanc sur cette zone à droite mais je mets quand même un petit rappel de bleu primaire voilà et j'essaye toujours d'avoir des lignes plus ou moins épaisse alors là vous voyez je laisse une petite marge élégante un peu violette mais c'est pas grave puisque dans un premier temps je suis venue tout au bord de mon épaule je fais un petit rappel de bleu très très chic voilà et même chose sur la gauche mais pas la même longueur pas la même vous voyez d'un côté j'ai renvoyé à l'idée des coulures que j'avais à droite sur l'oeil de droite j'ai des coulures au niveau des cheveux donc je fais un petit rappel voilà ensuite et bien je vais revenir non pas avec un pinceau et de langue de chine mais avec un Faber-Castell et un SB c'est à dire un super brush voilà et je retrouve des noirs profonds le Faber-Castell comme ça vous pouvez l'utiliser exactement comme je l'ai utilisé dans les yeux c'est à dire que si vous mettez de l'encre là je pourrais très bien passer un coup de pinceau en suivant et ça ferait un effet d'encre dilué comme j'ai fait au niveau des yeux c'est l'outil que j'ai utilisé voilà donc vous regardez bien le mouvement que j'ai au niveau des cheveux on sent bien des mèches plus ou moins épaisses c'est un stylo très très sensuel très agréable à utiliser moi j'aime beaucoup parce que vous voyez on peut avoir des pleins, des déliés et encore une fois on peut l'utiliser avec de l'eau donc c'est très 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 sympa voilà on n'en met pas trop on essaye de travailler un peu plus d'un côté que de l'autre toujours un côté un peu dissymétrique c'est sympa et évidemment on ne recouvre pas son travail précédent c'est à dire que mes crayons mes mèches au crayon je ne vais pas les recouvrir ce serait un peu bêta ici je souligne le contraste avec l'oeil vous voyez je fais un rappel très noir pour que ça attire mon attention sur le regard voilà je souligne des mèches dorées grâce au noir aussi au niveau de l'oreille ça donne ça là je viens de poser des morceaux de papier alors si vous remarquez c'est la même couleur qu'au niveau des yeux donc mes morceaux de papier sont de taille de forme différente j'ai une super vidéo sur la composition sur le collage sur ma chaîne carnet de confiance et de créativité qui vous permet de faire des créations vraiment et qui vous explique là cette vidéo tout ce qu'il faut savoir là j'ai tapé un peu sur le pinceau pour avoir ce côté là voilà moi qui aime toujours faire du carnet de voyage je me suis penché en tant que psychogénéalogiste sur la réalisation d'un livre et ce livre vous aide à être heureux d'être vous à vous connaître à vous comprendre et à réaliser un carnet de voyage intérieur avec des jeux, des exercices à mettre en page avec donc sur cette chaîne le 3C c'est des vidéos psycho et des vidéos artistiques voilà plein 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 d'idées plein de jeux pour faciliter votre évolution vers le bien-être un livre de presque 400 pages mais tout doux tout le monde pour Abonnez-vous !